Dans le football, certaines associations restent gravées à tout jamais dans les mémoires. L'une d'entre elles a fait le bonheur de la France dans les années 80, le fameux carré magique. Composé de Luis Fernandez, Jean Tigana, Alain Giresse et Michel Platini, il a offert à la France son tout premier titre, un euro tant attendu. Technique, rapide et redoutable, ces quatre joueurs de talent faisaient déjouer pratiquement toutes les défenses adverses. Depuis, rarement l'équipe de France n'a connu une telle complémentarité sur le terrain. L'apogée arrive donc en 1984, un chef d'oeuvre rendu possible par ce quatuor, dirigé par Michel Hidalgo, chef d'orchestre de cette génération dorée. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Ce carré, il naît dans un premier temps en Espagne en 1982, durant la coupe du monde. La France atteint la demi-finale avec à sa tête Michel Hidalgo. Le sélectionneur tâtonne au début de la compétition, avant de trouver une association quasi parfaite. Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana et Bernard Gingini forment le milieu de terrain bleu. Très vite, la mayonnaise prend et seule l'Allemagne et sa romblardise réussissent à stopper l'équipe de France. Deux ans plus tard, les joueurs sont revanchards. L'équipe de France fait partie des grands favoris pour son euro à domicile. L'heure pour Luis Fernandez de faire son apparition dans le 11 de départ. Rapidement, sa complémentarité avec les trois autres milieux de terrain fait des étincelles. Fernandez est la sentinelle. Il récupère tous les ballons. Giresse est l'organisateur. Il distribue à ses partenaires. Tigana a l'électron libre. Il se projette vers l'avant. Et Platini, le meneur, capable de marquer mais surtout leader de cette équipe de France. Bien aidé par leur coéquipier, le carré magique va tout écraser sur son passage. En face de poule, la France démarre sa campagne européenne par une courte victoire. En noir, Manuel Amoro s'est expulsé pour un coup de tête. Grâce à un but de Michel Platini, la France s'impose 1 à 0 contre le Danemark. Lors de la deuxième rencontre, les Bleus déroulent. Face à la Belgique, Platini est de nouveau buteur à trois reprises. Alain Giresse et Luis Fernandez font également trembler les filets. L'alchimie entre les quatre milieux est récompensée une troisième fois d'affilée. En leader, Platini porte son équipe, sauprant un nouveau triplé contre la Yougoslavie. La France s'est qualifiée pour la demi-finale. Michel Hidalgo réussit à mettre en place un football offensif, très technique. Dans un stade vélo de rône, plein à craquer, les Bleus doivent battre le Portugal pour atteindre la finale. Cette fois-ci, c'est Jean-François Domergue qui s'illustre. Le défenseur met en lumière tout le travail du reste de l'équipe, que ce soit le gardien de but, Joël Batts, ou encore les défenseurs comme Batiston et Bossis. Tigana, seul membre du carré magique à n'avoir pas encore fait trembler les filets, offre un but d'anthologie à l'inévitable Michel Platini. La France s'impose 3-2 au bout des prolongations. En finale, face à l'Espagne, les Bleus ouvrent le score, comme d'habitude grâce à Platini. Le numéro 10 transforme un coup 30 sur lequel le gardien espagnol, Luis Arconada, se trouve. Une bourde devenue mythique. En fin de match, Bruno Bellon clôt le score. C'est le seul but d'un attaquant français au cours de 7 euros, alors que Michel Platini termine avec 9 réalisations au compteur. La France est championne d'Europe, le carré d'Hidalgo est officiellement magique. L'équipe de France tient sa revanche, deux ans après la désillusion de ses vies. Plus fortes et emmenées par des hommes de talent, les Bleus sont récompensés. Fernandez, Giresse, Tigana et Platini représentent la technique, la classe et la détermination d'une équipe victorieuse. Surnommés les Brésiliens d'Europe, ils ont marqué toute une génération. Rarement une équipe n'avait été aussi complémentaire dans l'histoire, avec des joueurs aussi complices sur le terrain qu'en dehors. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !